Et bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 160 il me semble de Blivraff Souls. Aujourd'hui le théâtre Iraco, alors il s'est passé plusieurs jours en fait depuis le dernier tournage pour moi. J'ai eu quelques imprévus, le boulot tout ça. Donc on reprend quelques jours après pour moi, pour vous une semaine après l'épisode précédent. Et donc le théâtre Iraco, on va partir un petit peu sur les bêtises de Iori et de Iraco. De Shinji, voilà c'est ça, je cherchais son prénom, donc Shinji. J'ai un petit peu changé, j'ai changé un petit peu d'équipe étant donné que j'ai maxé entre deux les persos que j'avais à l'épisode précédent. Et donc on est, on est parti. Et je kiffe toujours ces musiques qui sont composées par Calab. C'est vraiment un plaisir de jouer maintenant avec la musique dans les oreilles et savoir que vous les aurez aussi en vidéo, c'est génial. J'avais demandé à une époque à Calab pour pouvoir utiliser leur musique dans mes montages, malheureusement ils me l'avaient interdit. Donc maintenant c'est vraiment le son du jeu, donc ils peuvent rien dire, c'est le son du jeu quoi. Mais il était question pendant un temps que je demande à télécharger leur musique pour pouvoir les utiliser dans mes montages. Et ils avaient refusé. Plus où j'ai l'estomac dans les talons, moi ? Quand est-ce qu'on mange ? Qui est de corvée ou de popote aujourd'hui ? En théorie, Iori. Où est-elle passée ? Moi ça me fait plaisir de voir Lisa Yadomaru, vous savez que je suis complètement in love de ce personnage. Maintenant qu'on en parle, c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Quoi, elle tire au flanc cette canaille ? Surtout qu'il faut s'occuper d'entraîner Ichigo pour sa transformation en holo. Non mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il n'y a pas mort d'homme, pas la peine de la couver 23 sur 24. C'est de prendre ses responsabilités que je parle moi. Comme si on n'avait pas assez de soucis avec l'entraînement d'Ichigo et le temps nous est compté. Je parie qu'elle est en train de roupiller quelque part. Je vais aller voir. Je vois tellement de détails dans les décors que je ne voyais pas sur téléphone. Et franchement, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. C'est génial. Rien à faire, elle est introuvable. Tant pis, dans ces conditions, qui est censé se charger du prochain repas ? Si tu veux parler de Rose, il est sorti tout à l'heure. Il a dit qu'il voulait acheter des CD. Et Love est parti à la supérette. Je lui ai demandé de m'acheter un magazine. Un truc cochon comme d'habitude, je parie. C'est ça un équilibré ? C'est pour ça que je l'adore, moi, Lisa. Bon, et Hachi ? Il est sorti. Il devrait s'occuper d'un chat de gouttière. Quelque chose comme ça. Et ça ne sert à rien de demander à ma Chiro, vu qu'elle ne fera rien. Bon, Kensei, je compte sur toi, alors. Quoi ? Je m'en suis déjà chargé hier. Je te signale. Tu n'as plus qu'à te retrousser les manches, Shindy. Tu rigoles ? J'ai un emploi du temps de ministre, moi. Vu comme ça, on ne me dirait pas. Allez, ma petite Lisa, tu t'en occupes. Ok. Primo, je ne suis pas ta petite Lisa. Secondo, moi aussi, je suis bien trop occupé. Tu es juste en train de lire un bouquin cochon, là. Tu me casses les pieds. Se divertir est une activité essentielle. On sent ce que j'ai faim. Bon, si c'est comme ça, allez Lisa, on se bat pour régler ça. D'où ça sort, ça ? Je peux savoir. Si tu perds, tu prépares le déjeuner. Bon, c'était rapide. Complètement idiot. J'ai mieux à faire que perdre mon temps comme ça. Mais la prochaine fois que c'est mon tour, je fais de faire la cuisine. Tu t'en charges. Ouais, Lisa, tu es un ange, merci. Mais quand même... Où elle est passée, Iori ? Sans manger, en plus. Juste un petit peu. Excusez-moi, petite coupure. J'ai... Je ne suis pas tout seul, en fait. Hop, on est parti. C'est pas vrai. J'ai plus mal à cliquer. C'est vrai que parfois, le contrôle à la souris est moins intuitif que le contrôle tactile. Mais bon. Enfin moins intuitif, c'est pas intuitif, c'est... Moins ergonomique, on va dire. Euh... Qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on a fini de manger ? Euh... Je croyais que tu avais un emploi du temps de ministre. Ah oui, complètement. Je vais aller voir comment ça se passe du côté d'Ichigo, tiens. Il y a quelques freezes, hein, sur PC. Oula ! Ouais. J'ai l'impression que quand on fait beaucoup de dégâts d'un coup, le jeu a du mal à calculer, en fait. Parce qu'en mon avis, le jeu doit pré-calculer les dégâts, et... Il y a un petit freeze au niveau du pré-calcul. Ah, Ichigo en bankai. Dishinji, je ne sais pas où est passée Yori. Je ne sais pas où est passée Yori. Elle est sortie ce matin apparemment et elle n'est pas encore rentrée. Aucune idée de ce qu'elle est allée faire par contre. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui voulais ? Ce que je lui fais, je suis censé m'entraîner à me transformer en holo. Ou j'ai mal compris. Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu faisais ça. Arrête de jouer au plus bête avec ta coupe au bol façon Faux Beatles. Cette référence. Tiens, tu dis quelque chose. Rien du tout, laisse tomber. J'adore ce spray d'Ichigo. Vraiment, de le revoir comme ça en plein écran, ça... Il a une carrure, Ichigo. Il a une de ces carrures de ouf, en vrai. Bon, tant pis. Aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Enfin, sur le sprite, je veux dire, sur ce sprite, je trouve qu'il a une carrure plus imposante. Je ne sais pas si les sprites ont un petit peu changé entre la version mobile et la version PC. Ou c'est vraiment de le voir en gros que j'ai l'impression que c'est un petit peu différent, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il est plus large d'épaule, en fait. Quoi, toi ? C'est cool, hein ? Je vais te coacher personnellement. Quelle chance tu as. On est prêt, on y va. Alors, tu en as encore là. Tu n'es pas arrivé, mon pauvre Ichigo. Bon sang, Shinji. Tu ne fais aucun effort, là. Bah, tu es drôle. C'est parce que ton niveau ne nécessite pas plus, c'est tout. Tu ne crois pas pouvoir affronter les arts rancards tels que tu es là, j'espère. Tu tiens combien de temps en holo ? Même pas 10 secondes. Entraîne-toi un peu plus sérieusement, bon sang. Merde. Je me demande si Yori n'y va pas trop doucement avec toi. Ça ne va pas. Il faut que je lui dise un mot, là. Tu viens chercher Yori Sensei avec moi, Ichigo. Yori Sensei. C'est assez marrant. Non, je... Ah, mais au fait, tu n'as pas encore déjeuné. Nous, on a déjà fini. Tiens, monte et demande à Lisa de te réchauffer quelque chose. Et puis, comme tu es le dernier à manger, tu en profiteras pour faire la vaisselle. Quoi ? C'est complètement injuste, ça. Juste ou pas, ce sont les règles. Et tu as intérêt à ce que la vaisselle brille comme un sous-neuf. Quel chien. Ah,危なかった. Bon, chapitre 3. Sérieusement, où elle est passée ? Yori et crâne d'œuf. Qu'est-ce que tu as resté planté là ? Bouge, je te dis, bouge. C'est quoi ton problème ? Mais avant tout, où tu étais passé ? Pas le temps de t'expliquer. File, imbécile. File. Pareil, pareil, le sprite d'Yori, le voir sur PC, en fait, j'ai l'impression que ses taches de rousseur sont plus prononcées. Euh, non mais quoi. Trapon. Les flics, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait, Yori ? Ok, d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme bordel. Pareil, ça change un petit peu, mais les histoires secondaires qu'on fait là, encore une fois, elles n'ont rien à voir avec des scènes post-crédit. Parce qu'on avait beaucoup de distors secondaires qui étaient liées à des scènes post-crédit. Et là, là, ce n'est pas le cas. Du moins, je n'en ai pas le souvenir. Oh ! Jouer avec le son, ça change tellement. Là, au début de la cinématique, il y a eu des bruits de pas. Cof, cof. Bon, voilà, ils tous, quoi. Qu'est-ce que tu as encore fait pour avoir une voiture de police à tes trousses ? J'ai rien fait de mal. J'étais sorti et j'ai aperçu Hachi. C'est toi, Yori. Encore à faire le clown avec des chats. On dirait que, comme d'habitude, les chats ont du mal avec toi. C'est bon, hein. D'abord, ils ne m'aiment pas et je m'en fiche. S'ils ne m'aiment pas, je m'en fiche. Emion, t'es libre. Si tu n'as rien de mieux à faire que causer avec ce vieux moustachu, viens faire un tour avec nous. On rigolera bien. On t'a déjà dit que tu étais charmante. D'accord, elle s'est fait draguer. Quoi ? Ferme ta bouche, pauvre naze. Oups. Tu y vas trop fort, Yori. Police, monsieur l'agent. Cette fille-là, c'est des psychopathes. Elle est violente. Et zut. Voilà, c'était ça. Mais il se passe quoi dans ta tête ? Faut être complètement fou pour frapper sans se retenir. Un gentil petit gars normal. Gentil petit gars, un misérable dragueur, oui. On a le droit de draguer un peu, c'est normal. S'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il fasse du plat à une fille à l'air malveillante comme toi. C'est bon. C'est vrai que... Voilà quoi, c'est quand même surprenant qu'un mec se mette à draguer Yori, sachant un petit peu le garçon manqué qu'elle est. Après, le style garçon manqué, ça peut aussi plaire à certains mecs. Ça ne va pas à la tête. Il y a des filles avec un style garçon manqué, ça leur va très bien. C'est ça que je veux dire. J'en ai marre de tout. Moi, amène-toi, Crandef. Je vais te démolir, tiens. Mais c'est de pire en pire. Ne sors pas ton impacto dans un endroit pareil, bon sang. Elle est complètement malade, celle-là. Ouais, elle est complètement timbrée, Yori. Tiens, c'est vous. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Surtout, ne m'arrête pas, love. Pas tant que cet abruti n'est pas mort et enterré. Mais t'as fini, oui. Yori, tu n'étais pas censé faire des courses. Ah oui, c'est vrai. Shinji, t'as de la chance, Crandef. J'ai un truc à faire. À plus. Non, mais alors que c'est elle qui a commencé. Tu sais ce qu'elle est partie acheter, au fait. Elle a dit qu'elle voulait améliorer son... Je ne sais pas quoi, Yori Walker. Ah, le stupide Walker. Super Walker banane. D'accord, ok. C'est qu'elle a l'ouïe fine quand on parle de ces trucs-là. Bref, elle a dit qu'elle partait acheter des pièces. J'ai l'impression que l'entraînement d'Ichigo ne se passe pas très bien. Du coup, Yori doit avoir son idée à elle pour que ce soit plus efficace. Pas pour attraper l'autre. Ah, est-ce que le super Yori Walker... Mine de rien, le fait que ce soit elle qui l'a créée... Est-ce que c'est lié à quelques compétences qu'elle aurait acquises quand elle était la bras droite de Kisuki Orahara quand il était directeur du bureau technique ? Il est possible que Mine de rien, elle ait eu quelques restes en fait du bureau de développement technique quand elle était aux ordres d'Orahara. C'est possible. Achoum, quelqu'un parle de moi. Il suffit, tu n'as pas le temps d'attraper un rhume. C'est bon, c'est bon. On reprend s'il te plaît. Concentre-toi, prêt, partez. D'accord, donc il s'entraîne avec Lisa. C'est vrai que c'est un petit truc que je regrette un petit peu dans la série. C'est pendant l'entraînement d'Ichigo. Ichigo, il enchaîne les combats contre les différents Vizards. Et je trouve que ça ne dure pas assez longtemps. Notamment le combat Ichigo et Lisa, je trouve qu'il ne dure pas assez longtemps. C'est un petit peu dommage. Y compris le combat Ichigo contre Love. Je trouve qu'il est un petit peu trop découpé et un petit peu trop rapide. C'est un petit peu dommage. Ok, c'était tout. Ah purée, 18 minutes. On va commencer. Je vous propose qu'on fasse une deuxième histoire secondaire. Cet épisode-là. Parce qu'on n'est qu'à 18 minutes. On peut se permettre de continuer. On va faire donc deux... Voilà, c'est un bonus. Je vous propose de faire Shuei et Chad montent un groupe. On va faire ça. Voilà. On enchaîne deux histoires. C'est très rare que je fasse ça. Mais on peut le faire. Je ne savais pas qu'il y avait trois chapitres pour Hirako. Mais bon, ce n'est pas grave. Ouh, Shuei ! Oh, le style de Shuei, il claque. Attention, c'est le passage le plus difficile de ce morceau. Mais si tu arrives à jouer cette partie, le reste ne devrait pas te poser de problème. Ah oui, c'est compliqué. J'ai les doigts qui s'en mêlent. Il est ouf, ce sprite de Shuei. J'adore le style vestimentaire, en fait. Quand même, j'ai l'impression d'avoir fait du progrès depuis que tu me donnes des cours. Oui, c'est sûr. Tu te débrouilles mieux qu'avant. J'ai hâte de savoir bien jouer. Je suis remonté à bloc maintenant que tu m'as dit que j'avais progressé. Poursuivons la leçon. C'était... Un holo. Il a l'air tout proche. J'y vais. Je t'accompagne. On réglera ça plus vite à deux. Je t'accompagne. Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'était On a été interrompu en pleine leçon C'est dommage C'est vrai qu'on était sur une bonne lancée Enfin on n'y peut rien Mais quand même maintenant que je prends des cours Ce serait bien d'avoir l'occasion De jouer en public C'est une idée à creuser Surtout que ce n'est pas en me contentant De m'exercer Que je vais plaire aux filles Tu disais Rien rien du tout C'est pour ça que tu apprends la musique C'est pour épater les filles C'est un peu dommage Alors Je ne joue pas d'instrument de musique C'est dommage J'ai juste appris à faire un truc à la guitare J'ai appris les premières notes De Nothing is Matter Mais vraiment les premières C'est un peu dommage J'aimerais vraiment me mettre à la musique Malheureusement Déjà je ne suis vraiment pas doué pour ça Et à part la flûte à bec du collège Je ne maîtrise aucun aspect de musique Et pourtant j'adore la musique J'adore la musique Mais je ne sais pas en faire Ah bon écoute Que dirais-tu de monter un groupe ? Un groupe ? Pareil j'ai un superbe harmonica Chez moi Et je ne sais pas en jouer C'est un grand malheur pour moi C'est que j'ai un magnifique Il est vraiment magnifique Un harmonica Et je ne sais pas en jouer Il faudrait que je vois S'il y a des leçons d'harmonica Sur internet Comme quoi vous voyez En plus En jouant à Beech Je me découvre des envies De découvertes Après j'ai des amis guitaristes J'ai des amis guitaristes Pianistes Enfin voilà J'ai des amis qui font de la musique Mais moi je n'y arrive pas Honnêtement j'ai beaucoup de mal Bon Qui serait prêt à rejoindre Notre groupe ? Réfléchissons Tu connais des musiciens Ou au moins des gens Intéressés par la musique Pas que je sache Mais depuis Qu'on vous a rencontré De plus en plus de Shinigami S'intéressent au monde des humains Je suis sûr que certains d'entre eux Accepteront de rejoindre le groupe Allons tout de suite en parler à quelqu'un Je suis en train de réfléchir Au Shinigami Qui joue des instruments de musique Je me demande ce que ça va donner Je suis en train de réfléchir Au Shinigami Qui utilise des instruments Il n'y a pas On n'a pas vu que Raku Au bout d'un moment Jouer d'une sorte de Pas de banjo Mais un truc qui ressemble à Une guitare Une vieille guitare Un truc comme ça Il n'y a pas un personnage Qui a joué de la harpe Arrivé à un moment Dans l'animé Ou un truc comme ça Ou alors je confonds Avec un autre animé Pour le coup Pas d'adversaire digne de ce nom A se mettre sous la dent Pas de mission d'attaque C'est pas possible de s'ennuyer A ce point Et nos partenaires d'entraînement On les connait par coeur Dans ce cas J'ai une activité passionnante A vous proposer D'où est-ce que tu sors toi ? Une activité Laquelle ? Un groupe de musique On se produit sur scène Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi Je t'interdis de te moquer De notre groupe Calmez-vous tous les deux Je ne peux pas forcer Tu ne peux pas forcer A avoir la même vision que toi D'ailleurs Beaucoup de groupes Se séparent à cause de disputes Ou de divergences d'opinion C'est vrai C'est tellement vrai Ah oui Dans ce cas Je suppose Qu'il vaut mieux Nous adresser à des gens Prêts à nous aider Dans notre projet Bien Partons à la recherche D'autres recrues potentiels Ikaku Yumechika Désolé de vous avoir dérangé Au final Ça rime à quoi Tout cirque Aucune idée Sous-titrage J'ai compris, quand on veut monter un groupe, la bonne entente est un élément essentiel. Bah oui, c'est un peu évident, Shuei, mais bon. Il vaut mieux en parler à des gens susceptibles d'être intéressés, favorables à l'idée. Oui, mais c'est important aussi de s'adresser à des gens qu'on connaît relativement bien. Je vois, les relations entre les membres du groupe sont importantes. Bien, repartons à la recherche de quelqu'un qui remplirait ces conditions. Après, dans les personnages du jeu, par exemple, il y a Chiru qui joue du tambour, mais dans sa version Halloween. Après, voilà, parce que dans les personnages saisonniers du jeu, j'entends pas de la série, mais du jeu. Il y a Riruka qui joue de la guitare, il y a Alibel qui joue de la guitare électrique. On a ce genre de personnages dans le jeu. Mais dans la série, je me souviens pas vraiment de Shinigami qui joue de la musique. Arrive un moment. Tiens, là-bas, c'est... Alors, par contre, les gars, chez Calab, par pitié, il faut que vous diversifiez les sprites. Parce que là, pourquoi, Izuru, il est en position d'attaque, là ? Il ne fait aucun sens. Dans le contexte, ça n'a pas vraiment de sens qu'il soit la main sur le pommeau de son épée, quoi. Enfin, en train de dégainer, quoi. C'est Izuru. Lui, je le connais bien. C'est parfait. Salut, Izuru. J'ai quelque chose à te proposer. On monte un groupe. Ça te dirait d'en faire partie et de jouer sur scène. Vous montez un groupe. C'est une idée intéressante. Mais en ce moment, je suis débordé. Pas cette fois, désolé. Pas si vite. On t'a dit que l'idée était intéressante. On est bien d'accord. Excusez-moi. Pas si vite. Il a dit que l'idée était intéressante. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'il a une opinion favorable. Il remplit les conditions. Pas question de laisser filer. Izuru, attends. Super qu'on ait pu voir son attaque spéciale. Écoute, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, ce temps-ci, je suis débordé. Je n'ai pas le temps de m'appliquer dans un... Tu peux me croire. Je sais très bien à quel point il est difficile de tenir seule une division à bout de bras. Je ne connais que ça. Mais tu as dit que l'idée d'un groupe est intéressante. Non ? Eh bien, la guitare, c'est passionnant. Si tu as du boulot, je t'aiderai. Alors, viens jouer avec nous. Sans toi, notre groupe ne peut exister. Tu m'entends. Ton enthousiasme me fait un peu peur. Bon, si tu es prêt à m'aider dans mon travail, ça veut dire que j'aurai un peu de temps libre. C'est d'accord, je rejoins le groupe. C'est vrai. Bonne nouvelle. Parfait. Et continuons sur notre lancée et recrutons d'autres membres. Il n'y avait pas... Ah, la gamine qui est membre d'une famille... J'ai oublié son nom. Vous savez que... Qui joue à la balle, que Ichigo doit protéger pendant l'arc des Bakoto. J'ai oublié son nom. Merde, c'est impardonnable. Moi qui retiens tous les noms de la série d'habitude. Elle ne joue pas d'un instrument, arrivé à un moment, elle. Dans un flashback, un truc comme ça, elle n'est pas en train de jouer à l'instrument, il me semble. Un flashback où elle explique quand elle a voulu apprendre à tirer à l'arc, puis après elle a voulu faire une autre activité. Il n'y avait pas un instrument de musique dans le lot ? Dans toutes les activités qu'elle a listées, il y a un passage comme ça où elle fait un flashback sur toutes les activités qu'elle a partagées avec ses deux gardes du corps. Et il me semblait qu'il y avait un instrument de musique dans le lot, mais je ne sais plus quoi. Bref, éventuellement, il y aurait cette Shinigami-là, parce que c'est une membre de famille royale, donc par défaut c'est une Shinigami. Qui jouerait un instrument de musique éventuellement ? On a déjà trouvé un membre pour le groupe, c'est bien. Une fois de temps en temps, pourquoi pas. Choué, je compte sur toi pour m'aider dans mon travail. Sans faute. Bon, et maintenant, qui d'autre va-t-on pouvoir inviter à rejoindre le groupe ? Renji, peut-être ? Non seulement il connaît bien le monde des humains, mais en plus, il est du genre à être intéressé par cette idée de groupe. Excellente idée, allons voir. Alors, Izuru et Renji, je ne me souviens pas du tout, les avoir vus à un moment donné, même dans les scènes post-crédit, avoir joué à un instrument de musique. Je ne suis pas à un moment donné, même dans les scènes post-crédit. J'entends que c'est le moment de... Je t'apprends ma recherche après. Akhenji... Tiens, qui voilà ? C'est pas tous les jours qu'on vous voit ensemble, tous les trois. Il vous fallait quelque chose, parce que j'ai des tas de choses à faire. Là, je n'ai pas beaucoup de temps. On a décidé de monter un groupe, ça te dirait de te joindre à nous. Quoi, un groupe ? Ça m'intéresse, mais ces derniers temps, le boulot s'accumule. J'ai du mal à m'en sortir. Et du coup, je ne peux pas trop me joindre à vous. Je vois, c'est dommage. Tu as bien dit, ça m'intéresse. Il fait du forcing. Chouer du calme. Si ça t'intéresse, je t'en conjure. Alors, rejoins-toi à nous. Il est insupportable. Je viens de te dire que je n'avais pas le temps. Je t'en supplie, tu es le seul à pouvoir nous aider. Quand on monte un groupe, il faut absolument le faire avec des gens qui y sont favorables. Sinon, la séparation est aussi rapide qu'inévitable. Si tu as trop de travail, je t'aiderai. Il est en train de se surcharger de travail pour ça. Si mon travail est terminé et si j'ai du temps, je veux bien me joindre à vous, mais... Non, c'est vrai, parfait, c'est décidé. Bon, dans ce cas, je compte sur ton aide. Et comment ? Le voilà qui s'engage à travailler pour la sixième division maintenant. Chouer, tu n'as pas l'attention d'être en train de creuser ta propre tombe. J'ai le... le... le Biakuya, là, qui nous accompagnait. Pareil, il a méga classe. Donc voilà, un reculement, mais... Bon, on passe vite, hein, donc résultat... On est à combien de temps, là ? 33 minutes, oui, c'est bon. Allez, hop. Ah, juste, je n'ai pas pris le bonus, je pense, pas grave. Euh... Ah, mais pourquoi ? Mais pourquoi je... j'ai plus le... Euh... hop. Je ne sais plus si bon moteur de recherche. Euh... avec Renji, nous sommes donc quatre. Qui sera le prochain ? On pourrait demander à Ichigo. Non, je suis sûr d'avoir vu un instrument dans sa chambre. Ah bon ? Euh... très bien, on va lui demander s'il veut être le dernier membre de notre groupe. Euh... quand je pense qu'on va bientôt commencer à jouer ensemble, j'en ai les fourmis dans les doigts. Direction le monde deuxième. Non. Euh... Euh... attendez. Euh... Kuchiki... Shioin... Tsunayashiro... Shiba... Bah... Bah non, les quatre familles, c'est euh... Kuchiki, les Shioin, les Tsunayashiro... Et puis il y a la famille Shiba qui a été déchue. Il y a une quatrième famille dont on n'a pas le nom, mais c'est pas elle justement la quatrième famille euh... Euh... Ah, c'est pas vrai. Je suis sur Fandom, hein, pour... pour ma recherche. Et Ichigo... Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, euh... on ne vous voit pas ensemble tous les jours, vous quatre. Euh... c'est qu'on est en train de monter un groupe. Et on est venu te proposer de te joindre à nous. Un groupe. Désolé, mais vous allez devoir vous adresser à quelqu'un d'autre. Si je dois jouer dans un groupe, en plus de mon travail de Shinigami suppléant, je n'aurai plus une minute à moi. Attends, tu es le dernier membre du groupe, tu vas participer pour que mon groupe vive, tu m'entends, tu vas participer. Aïe, 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 aïe. Oui, parce que pour monter un groupe, il faut forcément être cinq. Avec toi, l'équipe est au complet. Oui, c'est ça, ils sont cinq. J'ai l'impression qu'il y a comme un malentendu quelque part. Enfin bref, qui se charge de quel instrument ? Comment ça, quel instrument ? Tout le monde joue de la guitare, non ? On est tous là parce qu'on a dit que jouer de la guitare, c'était passionnant. On ne peut pas jouer de la guitare tous les cinq. Un groupe où il n'y a que des guitaristes, ça ne se fait pas trop. D'habitude, il y a un batteur, un bassiste. C'est vrai que je ne lui ai pas parlé des instruments autres que la guitare. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors ? Mon jeu de guitare commence tout juste à prendre forme grâce au cours de Chad. Et je ne sais absolument pas jouer des autres instruments. Bon, le groupe va se séparer avant même d'avoir commencé à jouer, on dirait. Non. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bien, c'est bien. Attendez. J'essaie de retrouver... Ah, ça n'est pas vrai, attendez. Décidément, j'ai tout carrément en même temps. J'arrive pas à retrouver le nom de la... Vous voyez tous de qui je parle. Voilà. Et il semblerait qu'on ait fini de toute façon. Alors. Ouais, on a fini. Donc, attendez, on va juste... On est à 40 minutes, on a le temps. Juste la... Ça m'emmerde d'avoir oublié son nom. Euh... En même temps comme ça, ça vous permet de voir un petit peu la liste des personnages que j'ai. Euh... Zut. Ah ! Elle. Euh... Rorichio. C'est ça. Voilà. Elle joue pas dans l'instrument. Elle est au bout d'un moment dans le... Dans l'animé. Il me semblait. Rorichio. C'est ça. Euh... J'avais oublié... Désolé. Je suis impardonnable. J'ai oublié le... Le nom de... Le nom d'un personnage de la série. Tellement rare. Bon, voilà. Après, euh... On s'en fout. Enfin, on s'en fout de... De ce que j'ai, je veux dire. Du... Euh... Bon, bref, voilà. Donc, euh... On se retrouve. Donc, euh... Alors, pour moi, tout de suite. Je vais tourner à la suite. Euh... Et on va s'attaquer au dernier... Euh... Au dernier... Euh... Voilà. Aux deux dernières histoires secondaires que j'ai... Que j'ai de retard. Oh zut ! Il va y avoir les... Les événements de Noël qui vont arriver aussi. Parce que... Moi, je tourne début décembre, là. Mais... Et vous, vous êtes en... En février, au moins... Regardez-vous. Ou en mars. Quand vous arrivez, ça. Mais il y aura les épisodes de Noël aussi qui vont venir s'intercaler, je pense. Euh... Aaaaah ! Bon, on verra comment je m'organise. Mais il est possible que, oui, on ne soit pas à l'épisode 160. Mais plutôt, euh... Genre 162, 163. Parce qu'il va y avoir les épisodes de Noël avant. Bon, je me ferai un petit terratum. Euh... C'est pas grave. Euh... Voilà. On fera ça. Donc, la vache des décapitaines et direction le monde des humains. Euh... Sagine comme Amoura. On fera ça à l'épisode suivant. Et sur ce, je vous dis... A la semaine prochaine pour vous.